Sous-titrage ST' 501 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 par le malheureux Kayembe et c'est Raviltagir qui traîne par là pour inscrire ce but providentiel littéralement pour Westerlo. Raviltagir le défenseur turc qui marque donc... Bon petit ballon, le voici Adéli. Doublement, ça va, ça s'infiltre rapidement, le petit ballon en retrait, Heinen, c'est l'égalisation ! Le mouvement impeccable du meilleur donneur d'assiste de cette équipe, la bourgeoise Bilal Elkanouz, pour Captain Heinen, Brian Heinen le sauveur pour son sixième but en championnat qui vient redonner l'espoir à toute une équipe. Donc il est important et là on se décrispe un petit peu dans le camp de Genk, juste un tout petit peu parce que c'est pas encore fini, parce que ce match peut encore rebondir, mais parce que ce changement était payant aussi, il vient amener le surnombre. Nous, ADDIGI, et forcément ça fait la différence, avec ici le dédoublement simple, la prise de vitesse, de profondeur. Ils sont quatre contre deux, je pense que ce match, ils vont pouvoir se le refaire en deux points. Parce qu'en cette fin de rencontre, il y a peut-être la possibilité pour les Malinois d'aller chercher ces trois points. Mais attention, ADDIGI est tout en stade, il s'élève parce que oui, c'est fait. Louvain sort des playoffs 3, il n'est donc plus en relegation playoffs. Ils viennent condamner Malino playoffs 2 et derrière, et bien ils seront sauvés. Un changement gagnant pour Besnik Asi. Un fashion Nsinghi qui permet à toute son équipe de briller, et on reprend ici énormément de liberté pour l'attaquant. Et qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Ansinghi. Le stade était sold out pour cette rencontre. Et je pense que les supporters ici, et bien ils... ...